Cette année, nous vous ouvrons les portes de la maternité de Montreuil. Un centre hospitalier de niveau 3 où nous, sages-femmes, médecins et aides-soignantes, formons une équipe de professionnels qui se mobilisent chaque jour pour aider les mamans à vivre ce moment intime et intense qu'est la naissance d'un enfant. Si on n'intervient pas, le risque c'est à terme, malgré tout, la mort du bébé dans le ventre de sa maman. Nous avons accepté d'être filmés 24 heures sur 24 par plus de 50 caméras pour partager avec vous notre quotidien. Un quotidien intense, fait de joie, de stress et d'imprévus, mais aussi et surtout de moments de grâce. Quand la mère va bien et que l'enfant va bien, c'est une victoire, mais une victoire pour tout le monde. Allez ! Audrey Byrne disait, le plus difficile dans la maternité, c'est cette inquiétude intérieure que l'on ne doit pas montrer, eh bien aujourd'hui, nous vous montrons tout. 9 mois, 9 mois d'attente, de bonheur et d'inquiétude. 9 mois indispensables pour que le bébé tant attendu soit prêt à découvrir le monde. Nous, sages-femmes, savons que la nature est souvent capricieuse. Que ce soit avant le terme ou bien après, nous nous devons de tout mettre en œuvre pour garantir la survie de nos patientes et de leurs bébés. C'est quoi l'accouchement, genre le plus improbable que tu as eu ? Moi, je n'ai pas fait l'accouchement, mais par exemple, il y a eu une dame, ma collègue l'avait examinée et elle avait hurlé vite, elle est complète et tout. Elle a juste pris la dame, tu vois, sous le bras, paf, et dans le couloir, cric-tac, elle a accouché. Donc, et tout allait bien, bébé a crié, elle allait bien, elle était contente, elle avait accouché, elle avait plus mal, c'est fini. C'est ouf, quoi. C'est un truc de ouf, ouais. Il y a des enfants qui sont plus pressés. Alors, ce n'est pas l'enfant qui est pressé, c'est la nature qui est pressée. Elle prend sa bouche. Ouais, comme c'est un encouement, c'est un bien. J'adore. En fin de grossesse, les femmes sont assez fatiguées, elles ont du mal à dormir, c'est lourd, elles en ont marre, elles veulent accoucher. Et c'est vrai que quand on leur dit, quand on suit la grossesse, on leur dit, la date prévue de l'accouchement, c'est tel jour. Elles se disent, c'est forcément tel jour, mais souvent, ce qu'on ne leur dit pas peut dépasser de quelques jours. Et du coup, elles ne sont pas enchantées en général de prolonger la grossesse. Il est des grossesses plus difficiles et longues que d'autres. Et quand une maman dépasse son terme de quelques jours, l'impatience et l'angoisse prennent souvent le pas sur la joie de ce moment tant attendu. Je suis venue commencer le suivi par l'équipe de l'hôpital ici à Montreuil. On m'a très vite dit que j'avais beaucoup de contractions, donc j'ai eu peur de perdre mon bébé. C'est prévu aujourd'hui ? Pardon ? C'est aujourd'hui ? Non, c'était pour dimanche. Ah, vous avez remarqué, alors ? Je suis venue dimanche. Non, non, c'était pour il y a deux jours. D'accord. Donc je suis venue dimanche et comme il ne se passe toujours rien, je reviens aujourd'hui. J'étais dans l'optique où peut-être j'allais avoir un accouchement prématuré ou assez en avance par rapport à la date du terme. Et finalement, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Vous allez me dire, quand est-ce que vous deviez accoucher ? Dimanche, le 26. D'accord. On est à 41 plus 2. Très bien. Donc en général, en fonction du col, on voit si on vous déclenche ou pas. J'étais à 2 dimanche. D'accord. Un peu tonique encore, votre collègue m'avait dit. Et au niveau des échographies, tout va bien ? Tout va bien. Il n'y avait pas eu de soucis particuliers pendant la grossesse ? Non, je n'avais pas eu de soucis de santé. Semble-t-il, il y a beaucoup d'eau dans la poche. On regardera ça avec la seule chose d'échographie. Je suis très impatiente parce que je ne vois pas la fin arriver. Et que je pensais qu'avec tout ce qu'on m'avait fourni comme information, la naissance serait avancée. Parce que c'est un bébé qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup bougé. Qui m'a beaucoup fatiguée et qui avait l'air pressée de sortir. Ça bouge dans tous les sens. Oui, oui. Ça a été comme ça. Tout le temps. Pour moi, il y a encore trop de longueur. Donc ce qui manque, c'est en fait de diminuer la longueur de votre col. Oui. Elle est un peu trop loin, c'est ça ? Elle n'appuie pas assez encore. D'accord. Et le col est encore trop long. Il est bien mou, mais il est encore trop long. Donc je vais juste vous faire une petite prise de sang comme ça, vous serez tranquille. Pour quand vous arriverez. D'accord. Le jour du. Du coup, il faudra revenir. Puisque vous serez à 41 plus 3. Oui, oui. Vous reviendrez ici aux urgences. D'accord. Je vous ai pris rendez-vous à 9h. Est-ce que vous avez des questions ? Non, non. Le bébé va toujours très bien, toujours bien en place, toujours pas trop envie de sortir. Bon. C'est vous demain, 9h ? Non, je ne serai pas là. Je serai en train de me reposer. La situation n'avance pas. Et moi, je n'aime pas stagner. Je suis quelqu'un qui aime bien aller de l'avant et qui aime bien avancer. Donc disons que pour moi, le jour du terme, c'était le jour fatidique. Après, c'était terminé. On passait à autre chose. Et ce n'est pas le cas. Donc ça apprend aussi à relativiser les choses. Et puis se dire, bon, voilà, chaque chose dans son temps. La nature a décidé que ce serait comme ça. Voilà, ça commence à être long. Alors que certains bébés décident de mettre la patience de leur maman à rude épreuve en restant bien au chaud dans leur ventre, d'autres sont forcés. D'autres sont forcés d'affronter le monde bien avant l'heure. Je suis hospitalisée dans le service grossesse à haut risque depuis une semaine. J'ai rompu la poche des eaux, comme ça, tout d'un coup. Je suis à 5 mois et 3 semaines. À ce moment-là, je me dis que tout simplement, j'ai perdu le bébé, en fait. En plus, il y avait un petit peu de sang. Donc pour moi, j'étais vraiment en train de faire une fausse couche. On m'a très vite rassurée parce que tout de suite, on m'a fait une échographie où on a vu que le bébé était encore vivant. Donc on m'a expliqué que je n'allais pas ressortir de l'hôpital, que j'allais être hospitalisée dans le service grossesse à haut risque. On va parler d'anématomes. Un décollement de placenta. Moi, ils m'ont dit un décollement de placenta, qui fait que ça explique que les monitos, ils ne sont pas bons. Cet après-midi, je descends faire mon échographie de contrôle, comme je fais deux fois par semaine. Là, le médecin commence l'échographie et me dit que tout d'un coup, il n'y a quasiment plus de liquide. Et en plus de ça, on a un deuxième problème. Le placenta s'est décollé et il y a un œdème à côté du placenta. Je suis Amandine, une des tâches femmes qui a pris le relais pour m'occuper de votre femme. On vous a expliqué un petit peu la situation rapidement ? Je viens d'expliquer, mais je préfère la rentrer. Il y a une autre version officielle, entre guillemets. Ils ont fait une échographie et du coup, au niveau du placenta, ils ont vu une petite image et un petit décollement, un endroit où ça a un peu saigné au niveau du placenta. Et là, on va être amené à faire naître votre bébé, je pense, aujourd'hui, parce que du coup, ça serait prendre un risque pour lui trop grand à l'intérieur. D'accord ? Je me suis dit, c'est pas possible, je ne peux pas accoucher à 27 semaines. Il n'est pas possible que là, le petit sorte de mon ventre, c'est impossible. On n'est même pas allé à 6 mois. Il faut... c'est normal d'être angoissé, c'est normal d'avoir peur, il faut... voilà. Il vaut mieux que ça sorte, plutôt que de tout garder pour vous. D'accord ? Donc c'est ce que j'ai expliqué, votre petit bout de chou, il va être emmené rapidement, les pédiatres, ils le prennent en charge rapidement. Avant qu'il l'emmenait en néonade, vous pourrez le voir, parce que du coup, vous ne serez pas loin, vous êtes plus libre de vos mouvements. Malheureusement, votre femme peut-être pas. Moi, je me suis dit, c'est mon corps ou mon ventre, en fait, qui l'expulse, quoi, qui le rejette. Il était dans mon ventre et j'étais responsable de mon bébé, donc pour moi, c'était de ma faute. J'ai du mal à réaliser que tout va s'arrêter, là, comme ça, tout d'un coup. C'est pas évident. Ça reste assez abstrait encore pour l'instant, et puis... C'est 40 000 questions qui se passent dans ma tête. C'est à la fois... À la fois, j'ai peur de ce qui m'attend par rapport à cette fameuse césarienne. Et je me dis que, globalement, mon bébé, il a une chance sur deux. J'ai une chance sur deux de le mettre au monde vivant. Je me dis que, globalement, mon bébé, il a une chance sur deux. Elle, elle a rompu, je pense, à 25 ou 26 semaines, donc c'est hyper lourd. Quand les ruptures sont trop importantes, ça fuit en permanence, et il peut y avoir un oligoamio, c'est-à-dire plus du tout de liquide. Et donc, pour la croissance du bébé, ça va bien. Pour ses poumons, pour la croissance de ses poumons, parce que le liquide amniotique, en fait, il baigne, les poumons, il baigne. Le bébé, il avale, et les poumons, ils sont remplis. Et ça permet la bonne évolution des poumons. Et ça permet au bébé de bouger, donc ça permet une bonne mobilité du bébé. Si le bébé, il n'a plus de liquide, il est comme ça. Ses poumons, ils restent tous chétifs, et du coup, ça peut faire des gros problèmes chez les bébés. Donc il n'y a pas beaucoup de liquide. Elle, c'est un dossier un peu compliqué, Madame Denien. S'il naît là maintenant, c'est pas sûr qu'il est vif. C'est hiver précoce, avec une rupture précoce. C'est vraiment... Le pronostic, il est vraiment pourri. Une naissance à 35 semaines est brutale pour les parents, comme pour le bébé. Et cette prématurité est encore plus inquiétante pour la maman, quand il s'agit d'un bébé miracle. Je suis Carole, je suis une des sages-femmes. Ma collègue m'a dit qu'elle avait fait globalement déjà un petit peu la consultation. Je vais reprendre un peu. En fait, vous avez perdu les os, c'est ça ? À 22h moins 10, dans mon lit, j'étais allongée, et tout à coup, tout est mouillé. D'accord. Et puis là, ça continue. Ok, très bien. C'est transparent. Transparent ? D'accord. D'accord, très bien. Quand je me rends au butage, je suis persuadée que j'ai perdu les os. Je pensais que si j'avais une rupture de la poche des os, ça serait une fissure, donc je me rendrais... Ça serait léger, je ne me rendrais pas compte, mais là, il n'y a pas de doute possible. Même si on n'a jamais vécu ça, c'est... Voilà, c'est sûr que c'est ça. La grossesse s'était bien passée ? Oui, mais le terme était prévu 22 juillet. C'est un peu prémarre, effectivement. Il y a toujours un risque. Voilà, on est dans de la prématurité, donc il y a toujours un petit risque de détresse respiratoire, ce genre de choses. Ça va, je vous fais pas mal, non ? D'accord. Le col, il est déjà ouvert à deux doigts. D'accord. Alors, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous installer dans une petite chambre, on va enregistrer le cœur du bébé. D'accord. En moyenne, une fois qu'on a rompu la poche des os, on accouche dans les 48 heures. Bien souvent, d'accord. Il se peut que ce soit avant. Je stresse parce que je sais que c'est pas le terme. J'ai un mois et demi d'avance, donc je me dis, oh là là, je suis pas prête, la maison est pas prête. Les couches, la nuit, les biberons, replonger dans tout ça. Soudain, pour ces petits détails, j'ai de l'appréhension. Voilà. Allez-y, entrez. J'ai prévu la petite chemise au cas où, si la Sacha n'a vu qu'on la note. Voilà. Vous pouvez vous asseoir. A tout à l'heure. Depuis qu'on se connaît, on voulait trois enfants, mais avec des difficultés pour aller de première, on avait renoncé au troisième. Et c'est pour ça que là, c'était pour nous, c'était un miracle, la venue de ce bébé. Tiens, allez sur le ballon. Hein ? Pour pas m'assurer, parce que j'ai envie que ça descende. Mon col est ouvert à 2 cm. Mais c'est beaucoup, sinon, je sais pas. Faut qu'il s'ouvre à 10, mais bon, il est déjà ouvert, quoi. Ça peut pas être trop long. Hein ? Ça peut pas être trop long. Non, mais par contre, je suis déprimée. Par rapport à ta journée ? Hein ? J'entends. T'avais hâte qu'il soit là ? Oui, mais là, à partir du 22, quoi. Quand même. En plus, il va être chez moi. C'est pas grave, c'est pas grave. Hé, Louise et Balance. Oui. C'est pas grave, ça. C'est dans ma tête, j'ai dû déclencher l'accouchement. Ou alors, il a pas eu le Star Trek. T'en fais pas, ma chérie. Peut-être là. Encore autre chose qui arrive, là. Oui. Un tout petit bébé. Un tout petit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le temps qu'on la passe au bloc, on voit avec Alieta et on le sort 27 plus 2, si je ne te dis pas de connerie. Bah oui, il est estimé à 900 grammes. Cortico, le 12 et le 13, on le sort, on fait la César. Ici, on est une maternité de niveau 3 et c'est aussi pour ça qu'on prend en charge des grossesses à des termes plus précoces parce qu'on a une équipe de pédiatres sur place qui nous permet de gérer les enfants à leur arrivée s'ils naissent prématurément. Bonjour madame. Bonjour. Je suis le docteur Prati, je suis le médecin de garde. Ça va ? Alors, je pense que mon collègue que vous avez vu tout à l'heure vous a déjà un petit peu expliqué, et mes collègues sages-femmes également. On a vérifié à l'échographie, on a une petite image d'hématome, en fait, de décollement du placenta. Le bébé, il est petit et il fait des petits ralentissements du rythme cardiaque. Rien de catastrophique, il va bien. On ne va pas attendre que ça s'aggrave, d'accord ? Donc on va faire la césarienne. Vous inquiétez pas, d'accord ? Ça va bien se passer, ok ? Je sais, il est petit, votre bébé, c'est très tôt. Mais vous êtes ici dans une maternité où on a l'habitude de prendre en charge ces bébés-là. D'accord ? Et donc, là, en l'état actuel des choses, on ne peut pas le laisser dans votre ventre, on est obligé de le sortir, et du coup, il sera pris en charge par les pédiatres. D'accord ? Là, on ne peut pas le laisser comme ça, il faut le sortir. D'accord ? Ok, on prend trop de risques, et puis c'est pas possible. D'accord ? Et après, il y a des risques pour vous également. Si on n'intervient pas dans la situation de Madame Deslin, le risque, c'est à terme, quand même, malgré tout, la mort du bébé dans le ventre de sa main. Il est urgent de sortir son bébé. Le ciel me tombe sur les épaules. C'est la panique, c'est la panique parce que c'est ce que mon bébé va être viable, ce qu'il va crier quand il va naître. Comment ça va se passer ? Là, c'est la panique. La peur, l'angoisse, c'est le cauchemar. J'ai essayé de tenir au maximum jusqu'à temps qu'il la prenne pour la ramener jusqu'au bloc. Une fois qu'elle est partie, moi, j'ai craqué tout seul dans sa chambre. C'est très, très dur de quitter son mari à ce moment-là. C'est la seule personne qui pourrait me rassurer par sa présence. Donc, c'est encore plus cauchemardesque, on va dire. Un petit garçon. Un petit garçon. Un petit garçon qui va s'appeler comment ? Hugo. Hugo. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. D'accord ? J'ai peur de tout. Quand on accouche, on a besoin de son mari et puis on a envie de partager cette naissance avec le papa. Là, c'était même pas partager la naissance puisque la naissance devenait vraiment un vrai cauchemar. C'était juste avoir son soutien et me sentir plus en sécurité. Je pense pas que ce soit l'accouchement dont vous avez rêvé, mais vous endormir, ça serait prendre plus de risque que d'adapter ce type d'anesthésie. J'ai peur, mais peur, peur de tout. Peur de la piqûre, d'une piqûre, d'une prise de sang, peur de vraiment de tout, tout, tout. A la fois, j'avais vraiment peur pour le petit, mais j'avais peur qu'on le touche. J'étais tétanisée, vraiment, par la peur. Il est petit, tu sais, il va sortir très facilement. Tu le chopes, tac, les petites manœuvres. On insiste quand le pédiatré est là. Ça va, madame ? Ça va. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Et même si vous ne l'entendez pas pleurer tout de suite, c'est normal. Il n'y a pas de souci, d'accord ? De toute manière, il va partir rapidement, comme je vous ai dit, avec le pédiatre. D'accord ? Vous ne vous inquiétez pas. D'accord ? Il va bien. Ok ? À tout à l'heure. Ma femme est partie pour faire naître mon fils. Je ne sais même pas si mon fils est encore vivant. Je ne sais même pas s'il va être viable ou autre. On est là, on est dans l'attente de tout. On me dit que ça va prendre dix minutes, mais au bout d'une demi-heure, je n'ai toujours pas de nouvelles. Moi, on me met dans une petite salle, on me demande de patienter. Je n'ai pas de nouvelles de mon enfant, je n'ai pas de nouvelles de ma femme. Je ne suis pas quelqu'un de patient, donc je tourne en rond, je tourne en rond, je tourne en rond, on me posait 46 millions de questions. Et là, on se sent vraiment inutile. Les nerfs montaient parce que je n'avais pas de nouvelles, personne ne pouvait me dire quoi que ce soit. et c'était vraiment l'admire la plus longue de ma vie. Allez, incision. Il est un peu d'extraordaire. Alors, si ça ne t'embête pas, je vais faire un stéréoteau. Ne vous inquiétez pas, il va bien. Je sens son cœur qui bat. C'est normal qu'il n'écrit pas, ne vous inquiétez pas. Tout va très bien, madame. Elle l'amène tout de suite au quotidien pour qu'il s'en occupe, ok ? Quand le petit Hugo est né, d'abord on est concentré, puisqu'on est quand même en situation d'urgence. On sait qu'il va falloir être optimal dans la prise en charge, puisqu'on sait que ces premières minutes sont essentielles aussi pour la stabilisation. Et on sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur, donc il y a toujours un coup d'adrénaline. Il est né à 27 semaines, ce qui est très tôt. C'est un très grand prématuré. Et voilà, les CBB ont un risque beaucoup plus important de décéder, puisque l'ensemble des organes est immatures. Et on sait que ça nécessite des prises en charge spécialisées. Donc c'est vraiment notre objectif, prévenir au maximum ces complications et pouvoir assurer à ces bébés le meilleur avenir possible en préservant leur fonction cérébrale en particulier. On tire le plus vite. Ils l'ont intubé. Je ne sais pas ce qu'ils lui font, je ne sais pas comment ça se passe pour mon enfant. Je me retrouve à me poser 46 millions de questions dans l'attente, dans l'attente et l'angoisse. J'avais peur de tout, comme c'est mon premier enfant. J'avais peur de le perdre. J'ai vu depuis le process, je sais que ça n'est pas arrivé jusqu'au bout. À ce moment-là, comment dire, on a peur de tout. On a fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire on l'a réanimé en salle de naissance. Il l'a récupéré assez vite. Maintenant, on sait que ça reste des bébés fragiles, qui ont besoin de rester dans des centres spécialisés pendant encore un certain temps, que voilà, on est déjà à l'abri de d'autres complications qui peuvent survenir. Donc on reste très optimiste, mais restons prudents. C'est madame Dana, moi, c'est monsieur. D'accord. Je suis claire, je suis une de sa cheval, je ne suis pas prévue. Merci, merci, messieurs. Donc voilà, on va en arriver à la fin, on va s'en occuper. D'accord. Je vais vous montrer à votre femme comme ça, parce qu'elle ne l'a pas vu. Je vais juste aller rapidement. Oui, 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 rapidement, très rapidement. Voilà, allez, on vous expliquera tout ça en arrière. Merci. Voilà. Je vais aller voir votre femme, je vais vous donner des nouvelles. Vous ne pouvez pas rentrer pour le moment, mais quand elle partera. Voilà, je vais aller lui montrer. Je l'ai vu bouger, j'ai vu une petite tête avec plein de cheveux tout noirs. C'est que du bonheur. J'ai toujours dit, la plus belle chose qu'on puisse avoir dans ce bas-monde, c'est sa chair et son sang. Je l'ai eu. Malgré qu'il soit tout petit, il était magnifique. Je ne sais peut-être pas ce que c'était mon fils, mais il était magnifique. Pas le dossier. On ne fait pas avant... D'accord. On va appeler. Félicitations, je vous montre la photo, j'ai fait rapide. Voilà, donc en fait, on lui a mis un tuyau dans le nez, c'est la fonte d'intubation pour respirer. En fait, il respirait tout seul, mais il se fatiguait trop. À ce terme-là, tous les bébés sont intubés quasiment. Voilà, là, il a un bon cœur, il est bien rose. Votre mari, il l'a vu un petit coup rapidement, il a croisé le pédiatre. Il l'emmène tout de suite en réanimation pour le prendre en charge. On a beau nous dire que c'est notre enfant qui est sur la photo, j'y croyais pas. Pour moi, il était encore dans mon ventre et je n'y croyais pas. J'aurais pas réveillé. Pas madame. Mais, monsieur, madame, vous inquiétez pas, pensez pas à ça. Là, à ce terme-là, il faut bien faire le jour le jour, d'accord ? Donc là, ils sont en train de s'en occuper, hein ? Ils vont vous donner des nouvelles et vous allez voir les pédiatres, d'accord ? Vous allez aller voir, pas tout de suite, bien sûr, parce que là, on vient de faire la césarienne et qu'il faut qu'on vous surveille, vous, d'accord ? Mais vous allez avoir des nouvelles tout le temps, d'accord ? Et vous inquiétez pas, ok ? D'accord ? Allez, je voudrais vous voir tout à l'heure, d'accord ? Le fait de pas l'avoir entendu pleurer et de pas l'avoir vu, je me dis, non, c'est pas possible, je suis pas maman. J'étais pas maman. C'était trop dur. On me l'avait sorti, pour moi, il était dans mon ventre et il était pas... J'étais pas... J'étais pas maman. J'étais pas uneasy. J'étais pas maman. J'étais pas maman. Allez, j'étais pas marrant. Elle est tôt. C'est parti. C'est parti. Il faisait 885 grammes et sa longueur 31 cm. C'est tout petit. C'est vraiment un tout petit, tout petit. Vous prenez une règle de 30 cm, c'est ça. C'est pas plus grand. Mais c'est un petit guerrier. C'est un petit guerrier, il se bat jusqu'au bout, il se battra jusqu'à la fin. Et ça, je lui fais confiance. C'est parti. Il y a pas de problème. Il y a pas de soucis, je vous remercie. A tout à l'heure. C'est parti. 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 Il y en a un petit plus. Le vanity et les insignes le fait rire n'?". T'es parti. pas tant qu'elle n'est pas sorti. Bon, ça me va. Je valide le message. C'est dingue, je trouve qu'elle est fin. Tu vois, elle est... C'était il y a deux jours. Trois jours. Attends, ça ne peut pas se passer. J'arrive une grosse tomber ? Non. Non, ça va. 3,380 kilos. Ça va, hein ? À 36 semaines. Ça ferait du 3 kilos, ça. Bon, elle est pas si petite, ça. Moi, c'est ça. Tu veux, je te le détache, ton truc, là ? T'as pas l'air à la maison. Non, c'est bon. La ficelle de moi. Laisse ouvert. Bonjour. L'accouchement a l'air bien parti. Je me dis encore deux heures, deux heures et demie d'attente, ça serait bien. Après, si ça dure plus longtemps, on le fera avec. Tu sais, je crois que c'était mon téléphone, je me dis pas. Ah ouais, putain. Moi, tu fais pour roufler comme ça. Oui, c'est un téléphone. Non, mais c'est pas moi. Même si je suis claquée, mais quand je te dis claquée, je peux pas. Moi, je rouf, je le fais. Mais je m'entends roufler, alors t'as qu'à voir. Ah ouais ? Ouais. Ça se réveille. C'est un peu long pour moi, donc faut pas que ça se fasse en 48 heures. Et puis aussi par rapport à ma belle-mère, par rapport aux filles, je pense à tout ça, à la maison. En fait, je continue dans ma tête à m'occuper de la maison, donc il faut que ça arrive vite. Allez. Mais j'arrive pas à dormir. Tu veux ton closer ? Je veux dire lui. Tu veux discuter. On peut plus, ma chère. Eh, c'est moi qui sois. Tu découches plus, je dors. Tu veux qu'on échange de place ? Je suis pas garot. T'es culoté quand même. Ouais, je suis culoté. Je suis cassé, mais je n'en peux plus. Et moi alors ? Ouais, mais je peux dire. Je suis encore... Je dors debout. Et moi alors ? C'est quoi ? Je t'écoute. Attends. Ah, attends. La baleine. Ouais. Bon, minuit et demi, il se passe plus rien, on s'en va. Juste, Franck, oui, madame Debout, je sais pas si tu en as entendu parler, c'est une troisième par qui a eu une petit rusticat, une cédérienne la première fois pour un des anneaux maillés du rythme. Qui a eu un accouchement rebassant suive, avec une rupture spénérale de membrane à 35 semaines, je crois. 35 semaines et 3. Qui, pour l'instant, n'est pas en travail, contracte pas, elle récolte. Elle contracte pas, par contre, elle a un col de doigt, postérieur court de doigt. Bon, sale. Tonique. Ah, tonique. Tonique. Donc, avec une tête qui est quand même haute. Ouais, ça fait... J'en ai excité à l'accouchement, je suis pas encore retournée à voir pour lui demander si elle sentait plus de contraction. Elle avait genre, elle a eu une contraction sur le monito. Un moment d'ici demain matin, elle va se retrouver en salle. Je pense que oui, elle a un bilan infectieux qui est négatif. Bon, on va la tourner demain matin. On la laisse tranquille pour le moment. Ouais, on va laisser se passer de travail toute seule. J'ai mal. Des contractions. Pour mes deux précédentes grossesses, j'ai pas eu de contraction. Jusqu'à ce qu'on déclenche et j'étais quasiment tout de suite sous péridurale. Là, j'ai vraiment vu ce que ça faisait une contraction. Je vois pour elle que c'est de plus en plus compliqué d'attendre. Et je sais qu'elle a hâte que ça se termine. Donc, voilà, moi, c'est vrai que je me sens un peu désarmé parce que je voudrais pouvoir l'aider. Mais je sais que là, je ne peux faire qu'une chose. C'est assister avec elle. J'avais pas besoin de ça pour Tiane. Hein ? C'est primordial que Bruno soit là pour l'accouchement, en fait. C'est un projet commun de garder ce bébé, d'avoir trois enfants. Bruno, c'est ma colonne vertébrale. Sans lui, j'ai l'impression d'avoir de la force pour rien. Et voilà, c'est primordial. C'est l' giants. C'est bon. C'est fini l'an stakeholders. C'est lui. Il va bien. Sous-titrage ST' 501 Musique Ça va ? Je pense qu'elle descend, non ? En trois contractions, elle sera là. D'accord ? On y va ? Vous allez tomber ? Comment ? Si, il va tomber. Vous la voulez comment ? Comme ça ? Par terre ? Avec la tête d'abord ? Et puis je rebondis ? On voit le petit cri avec lui. Non, le rebondi, ça ira. Le petit air avec lui. C'est ça, c'est juste ça. C'est le temps de vous le laisser, c'est pas grave. Bah si, on s'occupe du bébé. Bah là, rien à faire. On a vu mon gabarit, ils ont peur de me ramasser. Mais je pense être immunisé suite au premier accouchement. J'ai vu le premier cheveu sortir. À part vraiment, moi, physiquement, autre chose qui fait que je tomberais, je vais rester debout. Tu me dis quand il y a une compréaction, Bernadette ? Bah là, j'ai quoi ? Il y en a une ? Ça pousse ? Là, ouais, il y en a une. Allez-y, madame Bruce. Videz les poumons. Vous inspirez. On bloque. Vous bloquez l'air. Et vous poussez fort et longtemps vers le bas. Nickel. Elle arrive. Allez-y, maintenez, maintenez, maintenez. Et on reprend de l'air ensemble. Allez-y, videz les poumons. On ré-inspire. Tant qu'il y a de la contraction, vous la poussez. Allez-y. Prenez une grande inspiration, madame Bruce. Une bonne fois. Nickel. Allez-y. Passez-vous là. Allez, vous n'ayez pas comme madame Bruce. Allez-y, 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 c'est bon ? C'est mini-mètre par mini-mètre, mais elle est là. Poussez pas, poussez pas. Ne poussez pas. Il y a votre bébé qui est là, d'accord ? Elle arrive. C'est bien, madame Bruce. Poussez pas, d'accord ? Elle sort tout doucement. Ne poussez pas. Elle est là, d'accord ? Félicitations. Elle a fait ce qu'on est aimant, elle va plaire. Félicitations. Bienvenue. Vous inquiétez pas, là-dedans. Pareil. Allez-y, c'est bien. Allez-y, c'est bien. C'est bien. Bravo, madame. Ouais. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Tous ces jours d'attente, elle est sortie, enfin. J'arrivais enfin à remettre un visage sur cette demoiselle. Je suis soulagée parce que ça s'est bien passé. Je suis soulagée parce qu'enfin elle est arrivée. Parce que finalement, elle arrive trois jours après le terme. Donc, inconsciemment, je me m'étais posé des questions. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment sûr qu'elle va bien ? Elle a l'air heureuse d'être sur moi. Donc, on reste un long moment comme ça. C'est bien. Je suis extrêmement ravi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir de l'avoir dehors. Et juste le sourire, pas de l'âme, rien. C'est peut-être dans 20 ans qu'on va se marier. C'est à ce moment-là, souvent, que les papas se rendent compte qu'ils sont papas. Quand ils voient le bébé, alors que nous, les mamans, on sent les choses à l'intérieur. On a des sensations physiques et physiologiques, en plus de l'émotionnel. Et je pense que là, pour eux, c'est le moment où tout devient concret. Ils se disent, là, ça y est, ma vie change. Je ne veux pas lui faire un câlin. Papa va prendre un peu. Je l'ai dans les bras. Elle me regarde, je la regarde, avec ses petites billes noires. Et c'est magnifique. C'est la première relation qu'on a, père-fille. C'est magnifique. J'aime. Alors, papa, des hésitations ? Merci, merci. Alors, comment va Emma ? Ça va. C'est un peu de sa fille. Ah, grand, costaud. Elle est bien, elle est bien. Bien, c'est ce qu'il faut. Ouais, ouais. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Quand je reviens de la pause de la péridurale, Laura a été installée en salle de naissance. Elle était sous monitoring. Et puis, il y avait également sa tension qui était prise tous les quarts d'heure. 8, 5. 8, 5, là ? Oui, quoi. Tu ne sors pas que ça a pas de tension, là ? C'est passé de 10 à 8. Attends, mes jambes sont un peu engourdies, là. Déjà, Laura a tendance à avoir une petite tension. Donc, sa tension était basse et je la voyais continuer de descendre. Je suis inquiet pour Laura. Et j'ai envie qu'on s'occupe d'elle tout de suite, très vite, quoi. C'est vrai que j'ai un peu trop de sensations, puis j'ai l'eau qui coule. C'est vrai que tu me sens bizarre, là, d'un coup, Doudou. Ouais, attends, mais où que j'appelle, là ? Je vois des trucs bleus. Ou blancs. Ah, merde. En grave. Oh, là, Doudou, je crois que je vais me... Oui, je vais peut-être... Oh là là, oui, oui, bah oui. Putain, merde. Je me sens pas, toi. Pas très, très... Cette inquiétude que j'avais pour Laura et Robin, je savais que c'était pas du tout le moment pour moi d'en faire état à Laura. Donc, voilà, je gardais toutes mes inquiétudes pour moi et je préférais rester confiant et puis rassurer Laura le plus possible. C'est la tension qui... Ah, c'est la tension ? Elle est passée de 10 à 7, là. Ok, je vais appeler la sage-femme. Merci. Doudou ? Oui. Elle appelle la sage-femme, elle arrive. Carole ? Oui ? Euh, c'est sa tension qui est passée de 10 à 7. Merde. La qui ? À la madame de bouche. Il y a un truc qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a ? T'es toute jaune. Doudou. Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Dis-moi tout ce que tu... Il va vomir. Tu vas vomir ? Il va tu te mettre sur le côté. Fais-moi un truc. Il y a pas de rico, il y a rien. Il va tu te mettre sur le côté. Je vais vomir. Ça se fait pas bien ? Je perds beaucoup de l'équipement. Ça pousse ou pas ? Je perds beaucoup de l'équipement. Est-ce que ça... Vous voyez tout blanc ? Est-ce que ça pousse en bas ou pas ? Euh... Non. Non. Elle avait des démangeaisons partout et elle a eu une chute de tension. Les démangeaisons, c'est assez normal. Il y a des douleurs ou pas ? Euh, non. Non. C'est vrai que quand on a une tension qui chute d'un coup, il y a de quoi être un petit peu angoissé par la situation. Mais je voyais que le bébé allait bien, donc il n'y avait pas de répercussions par rapport à lui. Mais par contre, la patiente n'était quand même pas très très bien. Donc effectivement, j'ai passé un petit médicament pour faire monter sa tension. Ça se calme, c'est bon. Ça va mieux ? Ça va mieux ? Quand la sage-femme est arrivée, elle a réagi sans panique, sans stress. Donc voilà, c'était rassurant aussi pour moi de me dire qu'il n'y avait pas de complications en vue. Ça va comme ça ou pas ? Oui, c'est bien. Oui, c'est bien ? D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. C'était impressionnant, mais... Oui, il va falloir faire quelque chose, on ne peut pas te laisser comme ça. Ce n'est pas très grave, en fait. Oui, il ne faut pas... Il ne faut pas te laisser comme ça. Je ne sais pas si c'est bien. J'ai très lourd, et je pense que je n'ai pas supporté... J'étais très fatiguée le jour même. Et je demande si ça va aller pour le bébé. Ça me fait un petit traumatisme. On ne t'entend pas très bien. On ne t'entend pas très bien. J'ai peur de le perdre. Mais il ne bouge pas, là. Mais il bouge. Ah, ben voilà. Tu vois, on va dire de sortir maintenant. Wow ! Robin ? Robin ? Oui, c'est moi. Oui, c'est maman. Tu m'entends ? Hein ? Alors ? Il faut sortir. Ce serait bien que tu pousses un petit peu, là. Ce serait sympa. Comme ça... On serait plus vite ensemble. Il est tout petit, monsieur. Ah oui, il est vraiment petit. Il est toujours avec son... Pour respirer. Voilà. Je n'ai jamais vu un bébé de cette taille-là. C'est un petit, non ? Entre voir un enfant sur un téléphone en photo et le voir en vrai, il y a encore une très grande différence. Sur la photo, j'avais vu qu'il était petit. Mais là, quand je l'ai vu en vrai, là, je me dis que ce n'est pas possible. Tu peux lui parler, le bébé ? Non, elle n'aie pas peur. Caresse-le, il sent que tu es là. Et je ne t'ai pas dit de l'attraper. Juste tu l'effleurs. Et lui, il sait... Parle-lui, montre-lui que tu es là. Il parle-là ? Parle normalement, dis-lui, parle-lui. Il t'entend ? Hugo, c'est maman. Il va prendre ton petit doigt. Alors, mon titi ? Voilà, regarde, t'as vu ? Il sait que c'est toi. Ah, mon chouchou. Voilà, mon chouchou. On ne s'est pas vus hier. Alors, t'es venu un petit peu tôt quand même. T'es tout petit. T'es tout petit, tout petit. Le petit crapaud. Je suis très contente. C'est que je réalise qu'il a beau être très, très petit, il a tout. Il a tout. Il a ses petits cheveux, il a ses ongles, il a des petits tétons, il a tous ses petits orteils. En fait, il est comme un bébé né à terme, mais vraiment en miniature. Mais le fait de voir que tous les détails sont là, c'est quelque chose qui me rassure énormément. Eh oui, papa, il est là. Tu m'as entendu ? Oui, tu m'as entendu. Eh oui. Fais-moi un petit sourire. Voilà. C'est une victoire, et donc on savoure. Voilà. C'est que du bonheur, en fait. Dans ce malheur au départ, je dirais, c'est que du bonheur. Il va s'appeler comment, ce bébé ? Robin. Robin. C'est joli. Bon, il est là, ce bébé, hein ? Il n'est pas loin. Il n'y a pas de contraction ? C'est bien. Alors, vous soufflez. Prenez de l'air. Vous bloquez, vous poussez fort en bas. Allez-y, encore, 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 encore. C'est très bien. Allez, on continue. Fort et longtemps en bas sur mes doigts. Poussez mes doigts. C'est génial. Quand vous ne pouvez plus, vous soufflez. Et vous reprenez. C'est génial ce que vous faites, Madame de Bouche. Quand on me dit qu'il faut pousser, je me dis, ça y est, là, tout repose sur toi. C'est ton taf, c'est ton boulot. Je me concentre et je ne pense plus qu'à ça, plus qu'à faire sortir le bébé. Vous m'écoutez bien. Soufflez. On y va tout doucement. Allez-y, tout doucement. Vous soufflez. La tête est sortie. On pousse un peu pour l'épaule. Allez-y. Stop. Vous venez de la trapper. Attrapez-le, regarde, il est là. Oh. Oh. Voilà. Je suis tout. Quelle est la situation. Bravo. Vous avez bien poussé, hein. C'est vraiment un moment de plénitude, de paix, que je n'avais jamais ressenti, parce que je suis d'une nature très stressée, très inquiète. Et là, d'un seul coup, ça y est, il y a mon enfant avec moi, il y a de l'amour. Une personne de plus à aimer, c'est un moment de paix. Allez, on va l'essuyer. Il a des cheveux. Oui, finalement, il a des cheveux. Allez, Robin. Voilà, on va l'essuyer. On va l'essuyer. On va te mettre contre, maman. Oui. 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 De voir cet enfant qu'il est, et que c'est le fruit de notre amour, et des efforts de Laura. Je suis rempli d'amour pour elle, pour notre enfant, et je suis très fier de Laura. Regarde-toi. Tranche de cake. Oui. J'ai très hâte de commencer la vie à cinq. Il y a de belles choses qui nous attendent, et puis plein de belles choses à découvrir ensemble. J'ai hâte de rentrer. Je suis heureuse. Je me dis, ça y est, enfin, elle arrive. Tout ce que j'ai pu attendre, parce que tout est prêt à la maison. Tout est prêt à la maison pour qu'on rentre chez nous et qu'on fasse connaissance. Hugo ne va pas sortir maintenant. On est parti sur deux mois et demi et trois mois d'hospitalisation, à peu près. J'espère le plus, c'est tout simplement franchir la porte de l'hôpital avec mon mari, mon bébé, dans sa poussette. Et rentrer chez moi et aller me balader avec mon bébé, comme toute maman, le pousser, et puis qu'il aille bien. J'ai vu dans les yeux à ma sœur quelque chose que je n'ai jamais vu avant. Super. Allez. Le papa, il pourra finir. J'ai eu l'heure, moi, je vais venir maman, enfin, voilà. J'ai eu l'heure. Oh, tu peux te voir. Il y a quelqu'un avec vous ou pas ? Je vois une femme désespérée. Elle m'a fait un peu de peine en me disant comme quoi elle était seule, qu'elle se sentait seule. Moi, je suis là. Moi, je suis votre sœur de la journée. Quand il est sorti, c'était... Voilà, c'est le petit prince, il est arrivé. Mais où on ne le met. Mais où on ne suit. Sous-titrage.